Bonjour à tous, ici Alex pour le premier tutoriel audio et vidéo de composer sa musique consacré à la lecture d'une partition. Je vais vous apprendre comment lire une partition, comment la déchiffrer, parce que comme vous voyez sur l'image c'est plein de symboles et pour beaucoup de gens c'est assez rébutant. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'ai décidé de séparer ce tutoriel en deux parties, et sur cette partie, qu'on va voir tout de suite, on va plutôt se consacrer à la lecture de notes, et après on verra comment déchiffrer les rythmes et également les symboles qu'on peut retrouver sur une partition. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ? Alors tout simplement, en introduction je vais vous présenter les avantages qu'il y a à savoir déchiffrer une partition, après on verra ce qu'est la portée, ensuite comment lire une partition, c'est-à-dire le sens de lecture, après je vais vous présenter les différentes clés qui existent, et je vous dirai pourquoi il en existe plusieurs, ensuite on verra comment déchiffrer les notes en clé de sol, on verra comment lire les notes en clé de fa, qui est aussi une clé très très répandue, et enfin on verra ensemble les altérations, c'est-à-dire les dièses et les bémoles. Alors à quoi ça peut bien servir de savoir lire une partition ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce qu'aujourd'hui de plus en plus, les gens quand ils commencent à jouer d'un instrument ou à pratiquer la musique, et surtout la guitare, ils ont plutôt tendance à se diriger vers les tablatures, et de moins en moins vers les partitions, surtout que c'est assez complexe quand même, à déchiffrer une partition, et donc du coup c'est de moins en moins utilisé. Mais il y a quand même trois très gros avantages, à savoir déchiffrer une partition. Donc le premier, c'est que vous aurez accès à beaucoup plus d'oeuvres en sachant lire une partition, parce que c'est quand même le langage officiel de la musique, et donc si vous avez accès à plus d'oeuvres, vous saurez déchiffrer les techniques de composition que vos compositeurs préférés ont utilisées pour que vous puissiez vous en inspirer plus facilement. Enfin, parce qu'une partition est quand même plus adaptée à certains instruments, c'est-à-dire que par exemple, en piano, ce sera très difficile de trouver des tablatures, donc si vous cherchez à rejouer un morceau de piano, ce sera beaucoup plus simple de trouver la partition plutôt que la tablature. Et enfin, parce qu'une partition, ça contient beaucoup plus d'informations qu'une tablature, et c'est également, enfin c'est beaucoup plus complet. Par exemple, vous avez sur une partition la manière d'interpréter le morceau, à travers les nuances et l'émotion, tout ça c'est inscrit, ce qui n'est pas le cas pour une tablature. Alors, on va voir ça maintenant dans la première partie, donc la portée. Donc la portée, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est ça. C'est ce que vous voyez sur le papier à musique. Donc c'est là où on va inscrire les notes. Donc elle est composée, comme vous le voyez, de 5 lignes et de 4 interlignes, et c'est là que vous pourrez inscrire vos notes. Donc les notes, elles pourraient être inscrites soit sur les lignes, comme vous pouvez le voir ici, soit entre les lignes, c'est-à-dire sur les interlignes, comme vous pouvez le voir ici. Donc la portée, c'est vraiment la base de la partition, c'est ce qu'on voit en premier, et c'est là où on va inscrire les notes. Alors, comment lire une partition, c'est-à-dire quel est le sens de lecture d'une partition ? C'est très simple, une partition, ça se lit de gauche à droite, exactement comme un livre. Donc on va commencer par lire les notes qui se situent à notre gauche, puis en allant vers les notes qui sont sur notre droite. Très très simple. Alors, ce qui est également important comme sens, c'est le haut et le bas de la partition, puisque plus les notes se situeront vers le dessus de la partition, plus elles seront aiguës, et au contraire, plus elles se situeront sous la portée, plus elles seront graves. Donc ici, admettons si on était en clé de sol, cette note-ci serait un La, elle serait plus grave par exemple qu'une note qui se situerait ici, et qui serait un Mi. Donc le dessus et le dessous de la partition est très important, puisqu'elle permet de nous indiquer si la note sera grave ou aiguë. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Donc vous voyez la note qui est ici, vous voyez qu'elle est vraiment très très haut sur la portée, ce sera donc une note aiguë, et de la même façon, la note qui est ici, elle se situe vraiment sous la portée, ce sera donc vraiment une note grave. Alors j'ai fait exprès de prendre ces notes-là, parce que comme vous le voyez, elles ont des lignes spécifiques. Hop ! Donc qu'est-ce que c'est que ces lignes-là ? En fait, c'est des lignes supplémentaires, c'est des lignes de portée, mais vraiment spécifiques à la note, et elles permettent d'indiquer des notes très aiguës qui se situeraient en dehors des cinq lignes de la portée, ou alors très graves, comme c'est le cas ici. Alors à quoi ça ressemble ? On va maintenant passer aux clés. Alors à quoi ça ressemble les clés ? C'est très simple, vous en avez déjà vu à mon avis. Donc ici, on a les deux principales clés, la clé de sol et la clé de fa. Alors il y en existe d'autres, comme par exemple la clé d'huile, mais l'étude de ces deux clés, c'est vraiment suffisant, 95% ou même 99% des partitions que vous trouverez aujourd'hui, dans le commerce, ou utilisées par les différents artistes, ce seront des notes soit inscrites en clé de sol, soit en clé de fa, ou alors les deux dans le cas du piano. Alors à quoi ça sert les clés ? Tout simplement, les clés, ça va indiquer le langage musical qu'on va employer. Alors les clés, elles se situent en début de portée, et vraiment c'est en fait l'indicateur de la langue de la musique qu'on va étudier. Parce qu'une note qui sera en clé de sol sera différente d'une note en clé de fa. Par exemple, un mi en clé de sol correspondra à un sol en clé de fa. Selon la clé employée, même si les notes ont exactement la même position sur la portée, elles auront des noms différents. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi il y en a plusieurs ? Ce serait vraiment plus simple de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule clé, et comme ça, voilà, la musique serait une langue universelle, et ce serait beaucoup plus abordable, et beaucoup plus simple. Eh bien tout simplement, parce qu'en fait, les instruments, ils ont des timbres différents. Si on prend l'exemple de la contrebasse, par exemple, la contrebasse, les notes sont très très graves naturellement, par rapport à par exemple, un violon, où les notes seront plus aigues. Alors qui dit notes graves de la contrebasse, on dit notes sous la portée, puisque plus elles se situent en dessous, et plus elles sont graves. Et imaginez avoir une partition avec une portée, et des notes, donc une partition pour contrebasse, et avec des notes uniquement sous la portée, avec plein de lignes supplémentaires en dessous, ce serait vraiment très difficile pour la lecture de notes. Donc pour rendre la lecture plus confortable, pour faire en sorte d'utiliser au maximum les cinq lignes offertes par la portée, et bien on va adapter différentes clés selon les termes des instruments. Donc la clé de faille sera plus adaptée pour des notes qui sont plus graves que la clé de sol, par exemple. Alors on arrive maintenant au cœur de ce tutoriel, avec cette question que vous posez tous, comment lire des notes en clé de sol ? Alors c'est très simple, dans la musique, vous avez seulement sept mots de vocabulaire, la langue de la musique, elle contient seulement sept mots de vocabulaire. Et ces mots-là, ce sont les notes très très connues, do, ré, mi, fa, sol, la, et si. Il n'y a vraiment que ces notes-là à connaître. Et comment les repérer sur une partition ? Alors dans le cas de la clé de sol, si la clé de sol, elle porte ce nom, c'est parce qu'elle indique le sol. Comme vous le voyez ici, elle a une forme arrondie, et vous voyez que la ligne qui est entourée, c'est la deuxième ligne, et hop, si vous regardez la note qui est indiquée par cette ligne, et bien ça correspondra au sol. Donc le sol, il est repéré, puisque la clé de sol indique le sol. Et ensuite, comment faire pour connaître les différentes notes en fonction de cette note-là ? Alors c'est très simple, puisque les notes, elles se succèdent toujours dans l'ordre. C'est-à-dire que la note qui se situera toujours directement au-dessus du sol, sera toujours, quoi qu'il arrive, là, et la note qui se situera directement sous le sol, sera toujours directement un fa. Les notes, elles se succèdent toujours, 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 en l'ordre. Et en plus, elles se répètent. Parce que vous allez me dire, oui, d'accord, tu me dis, Alex, il y a 7 mots de vocabulaire qui existent dans la musique, mais en même temps, je vois sur les partitions, il y a plein de notes différentes, il n'y a pas l'air de n'en avoir que 7. Et bien c'est tout simplement parce que les notes se répètent. Comme vous le voyez ici, là, c'est un do. Ici, sur la portée, la note, elle est différente, mais ça correspondra à un do également. Ce qui change, c'est juste que ce do-là, comme il est plus sous la portée, il sera plus grave que ce do qui est ici, qui se situe sous la portée. Mais il y aura toujours seulement une 7 noms de notes, do, réunis, fa, sol, là, ici. Alors, pour savoir lire en clé de sol, il vous suffit de repérer le sol et ensuite savoir que la note qui le suivra, ce sera un la, ensuite un si, ensuite un do, et après, c'est juste une question de pratique pour acquérir la technique. Maintenant, on va voir comment lire les notes en clé de fa. Alors, surprise, si vous savez lire les notes en clé de sol, vous savez déjà lire les notes en clé de fa. Et oui, c'est vraiment très simple pour lire la clé de fa, mais pour ça, il faut employer une petite technique pirate que je vais vous livrer maintenant. admettons que vous ayez une note mystère en clé de fa. Donc, cette note-ci, par exemple, on ne sait pas à quoi correspond. Eh bien, on va imaginer qu'on se situe en clé de sol, mais avec une ligne supplémentaire juste en dessous. Alors, admettons que ce soit une note en clé de sol, mais avec une ligne supplémentaire en dessous. Donc, la clé de sol, rappelez-vous, elle indique le sol, et le sol, il est situé sur la deuxième ligne, et on voit que la note, on sait que la note qui se situe directement au-dessus du sol, donc do, ré, mi, fa, sol, la, ah, c'est le la, donc c'est le la. Donc, en clé de sol, cette note-là serait en la. Donc, cette note mystère que vous avez en clé de fa correspond en fait à un la. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour lire les notes en clé de fa, il suffit juste de rajouter dans son esprit une ligne supplémentaire et faire comme si on était en clé de sol. Alors, une autre petite technique, puisque ça, cette technique-là, elle marche bien pour les notes qui se situent en dessous de la portée, mais si elle se situe au-dessus, c'est un peu plus difficile. Eh bien, au même titre que la clé de sol indique le sol, la clé de fa, elle, elle va indiquer la position du fa. Et après, le principe, il est exactement le même que pour la clé de sol, c'est-à-dire que la note qui se situera directement en dessous du fa, do, ré, mi, fa, ah, c'est le sol, et la note qui se situera directement en dessous, ce sera le mi. Les notes se répètent toujours dans le même ordre. Une fois que vous avez repéré une note, comme vous connaissez très bien votre gamme de ré, mi, fa, sol, la, si, d'eau, eh bien, c'est très facile pour vous de repérer ces différentes notes. Et après, c'est juste vraiment une question de pratique. Il faut un petit peu s'entraîner pour acquérir l'automatisme. On arrive enfin à la dernière partie de ce tutoriel concernant les altérations. Alors, qu'est-ce que c'est que les altérations ? Alors, les altérations, c'est les dièses, les bémols et les bécards, mais là, on ne va plus se concentrer sur les dièses et les bémols. C'est vraiment les deux altérations principales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dièse et qu'est-ce que c'est qu'un bémol ? Eh bien, un dièse, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une altération en général ? Une altération, c'est un petit signe qu'on va placer avant la note et qui va modifier sa hauteur. Alors, ça va être quoi la différence entre le dièse et les bémols ? Le dièse et les bémols, ils vont tous les deux modifier la hauteur de la note, mais le dièse, lui, il va élever le son de la note, c'est-à-dire que la note avec un dièse sera plus aiguë que la note sans dièse et le bémol, lui, va baisser un peu le son de la note, c'est-à-dire que la note sera un peu plus grave. Et ces altérations-là, sur un piano, par exemple, sur un clavier, eh bien, elles correspondront aux touches noires. Donc, vous voyez ici, vous avez le fa du clavier et ici, donc, si elle est élevée, donc le dièse, il va élever un peu le son de la note, hop, ce sera la note qui sera juste ici, ce sera le fa dièse. Et j'ai branché mon clavier, donc je peux vous le faire écouter. Alors, ici, je vais vous jouer un fa. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous jouer le fa dièse. Vous entendez que le fa dièse est légèrement plus aigu que le fa normal. Fa dièse, fa. De même, le bémol, donc si on prend l'exemple du sol, je vais jouer le sol. Si on met un bémol au sol, le sol va être un petit peu baissé, et le son sera donc un peu plus grave. Nous avons donc le sol bémol. Si vous avez bien prêté l'oreille à ce que je viens de vous jouer, vous aurez dû remarquer que ce que je viens de vous jouer, le fa dièse et le sol bémol, est exactement le même son. Je vais vous jouer le fa. Fa dièse, sol, sol, sol bémol, fa. Vous voyez que le son, fa dièse, sol bémol, il est le même, mais c'est juste le nom qui change. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une note, elle peut être baissée ou élevée, donc forcément, à un moment ou un autre, une note, il y aura des correspondances. Ces correspondances-là, je vous les ai résumées sur ce tableau. Donc ici, par exemple, le do dièse et le ré bémol, le nom est différent, mais le son sera similaire. Donc, on aura donc dans une gamme sept nombres de notes différents, do ré mi fa sol là ici, mais douze sons différents liés aux altérations qu'on peut avoir. Je vais vous jouer ces douze sons, en commençant par le do, do dièse au ré bémol, ré, ré dièse au mi bémol, et ainsi de suite. Voilà, on en a bien douze. Et ces douze sons, c'est ce qui compose une gamme. Ces sons-là, après, ils seront soit plus graves ou soit plus aigus, mais dans la musique, c'est les douze seuls sons qui peuvent exister. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre les altérations à la portée ? C'est-à-dire que les dièses et les bémols, le dièse, il est symbolisé par ce petit signe. Dès que vous verrez ce petit signe-là devant une note, ça voudra dire qu'elle sera élevée. Il faudra la jouer un petit peu plus écu. Il faudra jouer ici un ré dièse. Elle peut se placer avant ces signes-là. Ils peuvent être spécifiques à la note et se placer juste devant la note, comme vous le voyez ici. Mais ils peuvent être également sur la portée. Admettons que nous ayons ici si nous avions eu des dièses et des bémols, un petit peu comme je vous le montre ici. Voilà. Si on avait eu en début de partition ici des dièses, eh bien, ça voudra dire c'est pour simplifier l'écriture. Au lieu de mettre tout le temps les fa ou les dos tous dièses, tous blonds et à chaque fois réécrire les dièses, eh bien, on les met une bonne fois pour toutes au début. Et ça, ça indique que tous les fa et tous les dos du morceau seront dièses. tout simplement. eh bien, je pense que vous connaissez maintenant tous les principes qui existent pour la lecture des notes. Et pour vous faire un petit exemple, j'avais à cœur de vous montrer un petit exemple pour appliquer un petit peu tout ce qu'on vient d'apprendre à travers le morceau de Coldplay de Saieptiste que vous entendez actuellement. Alors, ici, c'est un extrait de la partition. Un tout petit extrait, vraiment très simplifié. Ce n'est pas la partition officielle. Donc, on va la déchiffrer ensemble. Alors, on voit qu'on est en clé de Sol. Donc, la langue musicale qui va être appliquée, ça va être la clé de Sol. Ici, ce sera de la clé de Fa, mais on va plus se concentrer sur la clé de Sol. C'est ce qui est plus important. Hop, donc vous voyez que le Sol, la clé de Sol indique le Sol. Donc, vous savez que le Sol, il est ici. Si on récite notre gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, ah, la note qui est juste au-dessus, ce sera le La. Donc, cette note-ci, ce sera un La. La note qui est juste en-dessous, ce sera le Fa. Et la note qui est ici, elle est assez reconnaissable, c'est le Do. Donc, nos premiers accords, ce sera le Do, Fa, La. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire et qui est très important, c'est que sur une partition, donc, je vous ai dit que les notes, elles se disaient de gauche à droite. Donc, c'est valable pour les notes individuelles, mais aussi pour les accords. Mais quand vous voyez ici plusieurs notes inscrites sur la même barre, entre guillemets, eh bien, ça veut dire qu'il faut les jouer ensemble. Donc, cette note-là, ces notes-là, on va les jouer ensemble pour faire ce qu'on appelle un accord. C'est un assemblement de plusieurs notes. Voilà. On passe à l'accord suivant. Donc, on reconnaît le Fa qui est similaire. On voit qu'ici, on a la note qui est juste au-dessus du Do. Donc, juste au-dessus du Do, c'est quoi ? C'est le Ré. Et ici, c'est la note qui est juste au-dessus du La, c'est le Si. Alors, on a bien fait attention juste avant qu'il y avait un bémol à la portée. Donc, tous les Si de ce morceau seront bémols. Donc ici, on va devoir jouer Ré, Fa, Si bémol. Je le joue. On a encore une fois un Do. Ensuite, après, on repart sur du Do Fa là, comme le premier accord. Et ici, on voit que la note qui change juste, on la reconnaît très très bien, c'est la note, le Sol, puisqu'elle est indiquée par la deuxième ligne. On a le Do qui revient, le Fa qui revient et le Sol. Et si on joue tout ça tout en même temps, et si on assemble ce que je viens de vous dire, on a l'intro de The Scientist. Ça donne ça. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est vraiment très très simple. Vraiment, à partir des notions de base, on a pu déchiffrer une partition d'un morceau qui est vraiment très connu, sympa à entendre et sympa à jouer. Vous voyez quand le solfège peut être utile. On a fini pour ce tutoriel. Vous connaissez vraiment tout maintenant sur lecture de notes. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer pour que ça devienne un peu automatisme. Dans la prochaine vidéo, on va aborder les rythmes. Vous saurez pourquoi ici les notes sont noires et ici pourquoi elles sont blanches. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence entre les deux ? Pourquoi ici on voit que c'est écrit 4x4 ? A quoi ça correspond ? Etc. Pourquoi ici il y a deux points ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment les symboles et les rythmes. C'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain tutoriel. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile, que maintenant vous serez capable de lire les notes. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poster des commentaires ou à poster vos suggestions ou alors à me demander des explications sur des choses qui n'ont pas été claires. Je serai vraiment très content de vous répondre. Je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel et bonne musique. Ciao !